bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Unions au Bordeaux. Nous nous retrouvons pour un témoignage puissant. Soyez prêts parce que ce que nous allons entendre ici est hors du commun. Une personne qui va nous dire qu'elle s'est retrouvée dans un endroit suite à une prière là-bas à l'église et elle pourrait voir les démons sortis de la prison comme si c'était même un enfer et puis elle a vu Jésus. Bon, ça c'est un témoignage et nous aurons besoin d'écouter ça ensemble pour découvrir quand même c'est de quoi il s'agit, c'est pourquoi nous sommes là. Et je pense qu'il a bien compris et qu'on demande à Dieu de venir nous soutenir et de venir quand même nous dire la vérité sur cette affaire. Est-ce que ça vient de lui? Et si ça vient de lui, qu'est-ce qu'il attend de nous? Alors les offres me disons tous ensemble Seigneur Jésus Christ, s'il te plaît, que ta main soit sur nous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin des temps et même après que toi-même Seigneur, tu nous accompagnes dans tout ce que nous faisons. Nous nous répondons Seigneur, nous te demandons pardon pour tous les péchés que nous avons pu commettre dans notre vie, les choses qu'on connaît ou qu'on ignore. Pardonne-nous toutes ces choses Seigneur, que ton nom nous éclaire, que ton nom de ce nom qui nous a été donné nous délivre Jésus avant de nos familles et délivre-nous de tout ce que les ennemis ont fait contre nous. Maintenant Seigneur, viens nous éclairer, que ta lumière descende sur nous, que nous permet d'avoir l'exprudé de ces ennemis. Et découvre-vous ici si tu m'as puissé en minute ou pas. S'il te plaît Seigneur, viens Seigneur aujourd'hui nous visiter et pour le contrôle de tout, de ce moment, de cette année et de même l'année prochaine. Que tout soit en tout-aimé, et loin de nous et de notre famille, le malheur, et loin de nous tous les problèmes du monde. Nous voulons Seigneur que tu nous guides dans ces temps difficiles. Nous voulons vraiment voir ta gloire, nous avoir assez souffert comme ça. Viens nous délivrer de tout ce qui se propose de moi et délivre contre nous. Et tout ce que les sorciers, les démons et tous ces gens font contre nous, le malheur et le ténèbre, que c'est le jour au nom de Jésus-Christ, tous les jours de notre vie. Merci Seigneur de toujours nous garder dans la croix de tes mains. Et de ne jamais laisser l'ennemi avoir les défis sur nous. Amen. Applaudissez mes frères. Applaudissez mes frères, c'est extraordinaire. Wow, si vous savez ce qui s'est passé avant que vous ne reçiez plus de moi puissant. Wow, je ne peux pas comprendre. Ah, à chaque fois on lance de moi puissant, le datant c'était. Mais si Dieu permet qu'on aille jusqu'au bout, c'est que vraiment quoi ça rendit à Dieu quoi. Soyez prêts de nous donner écouté ça. Cette personne va commencer petit à petit, pas à pas pour nous expliquer ce qu'elle a vu. Nous donnerons l'écouté méthodiquement et vous allez comprendre. C'est parti. Le soir, j'ai prié à l'église avec l'équipe de prière Point en priant. J'ai senti mon corps physique être à l'église, mais mon corps spirituel était dans un endroit sombre. Et j'ai entendu des pleurs et des cris. Juste en face de moi se trouvait une porte sombre. La porte s'ouvrit d'elle-même, au toucher. Elle était collante comme du flègue mais elle était de couleur vert noirâtre. Quand je suis entrée, il y avait d'énormes piliers, également vert noirâtre et collant comme du mucus. La route sur laquelle j'ai marché était comme boue, visqueuse et pas très large. Sur le côté gauche de la route, il y avait une vaste mer de feu. Des millions de personnes y étaient. Sur la droite, il y avait une vaste mer de verre avec des millions de personnes à l'intérieur. Je tais été surpris et je voulais savoir pourquoi j'étais à cet endroit. Je me demandais où suis-je ? J'étais effrayée et confus. Ma peur a disparu quand le Seigneur Jésus est venu à côté de moi. Le Seigneur Jésus était vêtu de blanc, portant des sandales comme un soldat romain. Ses mains et ses pieds avaient des trous. Son visage était tendre et aimant, et ses cheveux étaient légèrement ondulés brins dorés. Il me tenait la main. Je portais aussi une robe blanche et des sandales ressemblant à celles portées par le Seigneur Jésus. Dans le corps spirituel, j'avais douze ans alors que dans le physique j'avais vingt ans. Autour de moi, l'endroit était très effrayant, de nombreux démons se promenaient, ils avaient différentes formes. Certains étaient gros, certains avaient la taille de gens ordinaires, certains étaient des femmes et certains étaient des hommes sous diverses formes très effrayantes. Certains avaient des corps pleins d'ébullition, certains avaient un corne derrière la tête, certains avaient deux cornes, et ainsi de suite. Même si les mauvais esprits marchaient autour de moi, ils ne pouvaient pas me toucher parce que tout mon corps était enveloppé dans la lumière de la gloire de l'Éternel. Et il y avait aussi l'Éternel Jésus à côté de moi, c'est pourquoi même si je sentais la chaleur, le feu ne pouvait pas me brûler. Après avoir vu la région, après cela, j'ai marché jusqu'à un autre endroit qui ressemblait à un couloir ou à une grande grotte, j'ai vu un trône qui était sombre et effrayant, il y avait une énorme créature hybride, un demi-animal et un demi-corps de créatures effrayantes, sa queue était longue, la pointe était comme un fer de lance, ses yeux étaient rouges vifs. J'ai aussi vu un animal ressemblant à un grand serpent noir verdâtre, j'avais peur de les voir et j'ai essayé de me calmer, car il y avait une voix du Seigneur qui disait, « N'ayez pas peur ma chère, ils ne peuvent pas te toucher, parce que tu es entouré de ma gloire. » Le douzième jour de prière, je fus transporté au cœur de l'enfer pour la troisième fois, je me suis tenu devant un grand puits dans lequel il y avait du liquide bouillant. Quand j'étais sur le point de marcher plus loin, j'ai été soudainement arrêté par une énorme vision en train de jouer comme un immense écran de cinéma, là je pouvais voir un groupe de personnes prier, parler en langue, faire une guerre spirituelle dans une église locale. Ils priaient pour chasser les mauvais esprits et de nombreux mauvais esprits sont sortis de l'endroit, mais malheureusement puisqu'ils ont seulement prié pour leur ordonner de sortir, les démons sont partis, mais ils ont simplement déménagé pour aller ailleurs. Après cela, j'ai vu des gens prier pour la délivrance de quelqu'un, seulement en parlant en langue et en disant, « Allez, nous ordonnons aux mauvais esprits de quitter le corps de cette personne, les mauvais esprits sont partis, mais ils se sont simplement déplacés vers un autre endroit, certains marchaient même autour, comme si les prières de ces gens n'avaient pas l'autorité de l'Éternel. Après cela, j'ai vu des gens prier et parler en langue en disant, « Tous les mauvais esprits sont liés et sont brûlés par le feu du ciel, et j'ai vu tous les mauvais esprits détruits par le feu. Juste à côté de moi, j'ai vu ce démon qui ressemble aux cendres entrant dans un puits profond de liquide bouillant. Quand ces démon ont été jetés dans ce liquide, j'ai vu d'autres créatures effrayantes qui ont émergé du puits. Ce n'était pas de petites créatures effrayantes, mais plutôt d'énormes créatures avec des ailes et des cornes, des ongles pointus et des yeux rouges. Ils sont sortis du puits pour être liés et jetés au bout de l'enfer où ils étaient enchaînés et ne pourraient pas retourner dans le monde. Le Seigneur m'a expliqué que ce qu'il voulait n'était pas simplement un peuple parlant en langue et chassant des démons, mais en fait un peuple dont les paroles ont l'autorité, des paroles qui sortent d'un cœur sincère, plein de l'autorité et de la foi en lui, des gens qui croient vraiment au Seigneur Jésus qui prennent toute pensée d'incrédulité captive. Le Seigneur était triste et a dit que beaucoup des églises de Dieu ont perdu l'onction, l'autorité de Dieu. Certaines ne croient même pas à l'œuvre du Saint-Esprit, à savoir l'Esprit de Dieu lui-même. Beaucoup ne croient pas au langage de l'Esprit, même si toutes les paroles de l'Éternel, toute parole de l'Éternel a été écrite. J'étais seule au cœur de l'Enfer, seule la voix du Seigneur m'a conduit à me promener pour voir cet endroit. Après avoir vu les cellules où j'avais visité, j'ai ensuite marché jusqu'au bout. Il y avait un grand couloir et j'ai vu d'innombrables créatures grandes et effrayantes. Ils étaient allés, corps nus et avaient des marques d'épaulettes sur l'épaule droite et gauche, contrairement aux soldats du monde dont la marque égrade est attachée à une chemise qui peut être enlevée et lavée. Le rang égrade des diables est dans leur corps. Certains grades sont comme des hausses saillants, certains sont comme des furoncles, des brûlures ou des liquides muqueux qui collent, et certains sont poilus. Alors que j'observais l'endroit, une immense vision est apparue devant moi comme un film. J'ai vu beaucoup de gens vêtus de noir, principalement des jeunes, des adolescents qui faisaient la fête, buvaient et avaient de rapports sexuels gratuits. Après cela, ils ont dit des prières dans une langue que je ne comprenais pas, ça ressemblait à du latin. Après avoir prié, l'un d'eux a dit le mot Satan, puis un ingrandiable est sorti de sa cellule en enfer. Ses chaînes se sont détachées et il est entré dans des églises qui étaient spirituellement sombres, où il n'y avait pas l'onction de l'éternel. Il y avait aussi des démons qui erraient dans les rues, occasionnant des accidents contre les hommes qui étaient sans Jésus parce que leurs esprits étaient vides, en particulier ceux qui n'ont aucun signe de la propriété du Seigneur Jésus, ou de ceux qui ont un signe de propriété du Seigneur Jésus, mais qui ont laissé une brèche se produire en commettant le péché. J'ai prié seul dans ma chambre, parlant en langue adorant le Seigneur. Le Seigneur m'a ramené en enfer où il y avait beaucoup de cellules. Dans la partie de l'enfer qui ressemblait à une main, le Seigneur m'a dit de marcher jusqu'au bout de la main qui avait la forme d'une paume avec des doigts. Je marchais seule jusqu'au bout d'un doigt, et j'essayais de ne pas avoir peur parce que la voix du Seigneur me guidait d'en haut. Je regardais chaque doigt parti un par un. Le endroit était sombre, le moisi, l'odeur nauséabonde et je pouvais sentir la chaleur de l'endroit. Il y avait beaucoup de démons regroupés là. Leurs mains et leurs pieds étaient liés par de très grandes chaînes. Alors que j'observais l'endroit, j'ai soudainement entendu une voix priant, mais la langue ne m'était pas familière, puis j'ai vu une grande vision devant moi comme un écran de cinéma. Il y avait une personne vêtue de noir, avec des offrandes de fleurs devant lui. Sa bouche semblait prononcer des mots d'une langue que je ne pouvais pas comprendre. Il semblait qu'il prononçait un mantra, une incantation ou un sortilège. À ce moment-là, un large démon avec une grande corne sur la tête a été libéré des chaînes qui le liaient. Grâce à l'incantation de cet homme en noir, il a libéré ce démon. Le démon est sorti de l'enfer et a atterri devant l'homme en noir, prêt à exécuter ses ordres car il était à son service. Puis j'ai vu une autre vision devant moi dans laquelle il y avait des chefs religieux priant pour la maison d'une famille. Quand les mauvais esprits ont été chassés de la maison, ces démons ont atterri en enfer. J'ai vu qu'ils étaient liés par ces prières de chefs religieux, un par un. Ils ont atterri dans les cellules et la prison de l'enfer. Étrangement, dès que ces démons ont été emprisonnés dans ces cellules, il y avait d'autres démons qui sont sortis de ces prisons de l'enfer. Ces démons nouvellement libérés étaient plus grands que les esprits maléfiques précédents qui ont été jetés dans ces prisons par des chefs religieux. J'ai vu ces démons nouvellement libérés quitter leur prison, s'élever à la surface et entrer dans la maison qui était auparavant habitée par le démon précédent. C'était un transfert démoniaque au lieu de la délivrance, car l'ancien résident était chassé et remplacé par un nouveau résident de l'enfer. Puis j'ai vu quelqu'un qui était possédé. Il criait et se débattait. À proximité se trouvaient des gens comme des chamanes et des mystiques priant pour qu'ils le délivrent. Alors qu'ils priaient, j'ai vu un démon quitter le corps de la personne possédée. J'ai vu que ce démon ressemblait à une vieille dame. Mais une fois que ce démon a atterri en enfer, il s'est transformé en un démon très laid et effrayant avec des dents acérrées. J'ai vu qu'il était lié et placé dans une cellule en enfer. Cependant, quand il est entré dans cette cellule de l'enfer, un autre plus grand démon est sorti de la même cellule. Ce démon nouvellement libéré a été libéré des chaînes qui le liaient dans cette prison, et il a été libéré et a remonté à la surface pour remplacer le démon qui vivait auparavant dans le corps du personne possédé. Avant d'entrer dans son corps, ce plus grand démon s'est transformé en une très belle femme, vêtue d'une tenue de princesse. Quand il entra dans son corps la personne possédée a cessé de manifester, et aussitôt il a repris conscience. La délivrance dans la maison de mystique est à vrai dire le transfert de démons. Dans une autre vision, j'ai vu beaucoup de gens prier, adorer. Ils n'étaient pas dans des lieux de culte comme une église, mais ils faisaient ses prières rituelles et magiques dans les montagnes, les arbres et les grottes. Peu de temps après ces rituels en montagne et en grotte, une personne est devenue riche, abondant en biens matériels. Là j'ai vu comment les démons travaillaient pour le servir et pour accomplir ses désirs de richesse. J'ai vu de nombreux démons prendre la propriété d'une personne et la transférer à la personne qui les adorait. Le transfert s'est fait grâce à des entreprises apparemment réussies ou à des profits abondants. D'autre part, il y avait des gens qui ont fait faillite parce que leurs biens ont été volés par des démons. Tant que les gens accomplissent leur rituel, leur propriété augmente. A l'inverse, ceux qui négligent ou oublient de faire leur rituel, ils tomberaient bientôt dans la pauvreté. Leurs entreprises feraient faillite. Leurs biens s'épuiseraient parce qu'ils avaient été trompés, ou un membre de leur famille serait soudainement tombé gravement malade afin qu'ils vendent la propriété pour payer les frais médicaux. Toute la richesse perdue est transférée aux adorateurs du diable qui sont diligents à porter rituel. Le diable prend possession de ceux qu'il adore, ce qui signifie que la personne et ses descendants appartiennent au diable, et le diable est libre de faire ce qu'il veut sur eux. Le diable prend la richesse de ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus ou ceux qui ne sont pas sincères dans leur croyance en le Seigneur Jésus. Ainsi, ils n'ont pas le sceau de propriété du Seigneur Jésus. Ce que j'ai vu et appris, c'est que le diable prend toujours la propriété des personnes dont l'esprit est sombre, dont les maisons sont sombres dans lesquelles vivent de plus petits démons ou des démons de rang inférieur, fidèles à la parole du Seigneur. L'œuvre du diable est volée, tuer et détruire, donc ne jouez jamais avec le pouvoir des ténèbres, même pas une seule fois, car même une seule fois suffit pour que le diable s'approprie la vie de la personne et de tous ses descendants, après cela j'ai fini de prier. Autres les mauvaises choses que fait Satan sont les suivantes. 1. Faire perdre la mémoire aux gens. Leur esprit prit et donné aux satanistes comme sacrifice. 2. Faire des bébés avortés comme sacrifice. Plus il y a de sacrifices gagnés, plus de grands démons sont libérés des chaînes et viennent aux lieux de culte. Par conséquent, il est nécessaire pour nous en tant qu'enfants de Dieu de prier beaucoup pour que nous soyons toujours protégés par le sang du Seigneur Jésus. Dieu veut que nous soyons proches et intimes avec lui. Waouh ! Vous avez entendu ça ? Ha ! Saint-Dieu, mon Dieu commun, comme quoi, nous devons vraiment être prudents. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Restez connectés et surtout, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est parti !